Parole de Dieu quotidienne 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 Si tu es fidèle à Dieu, alors n'en parle pas en public Mais utilise ta pratique pour montrer ton amour pour Dieu Et prie-le avec un cœur sincère Ceux qui utilisent uniquement des mots dans leur relation avec Dieu Certains parlent d'être redevables à Dieu dans chaque prière Et commencent à pleurer quand ils prient, même sans que le Saint-Esprit ne les touche Ce genre d'homme est dominé par des rituels religieux et des idées de la religion Ils vivent de ces rituels et de ces idées Croyant toujours que de telles actions plaisent à Dieu Et que la piété superficielle ou des larmes de tristesse sont ce que Dieu préfère Quel bien peut venir de ces hommes absurdes ? Afin de démontrer leur humilité, certains feignent la miséricorde quand ils parlent en présence des autres Certains sont délibérément serviles en présence des autres Comme un agneau sans défense Est-ce le comportement du peuple du règne ? Une personne du règne doit être vivante et libre Innocente et ouverte Honnête et adorable Une personne qui vit dans un état de liberté Elle a du caractère et de la dignité Et peut témoigner où qu'elle aille Elle est chérie de Dieu et de l'homme Ceux qui sont novices dans la foi ont trop de pratiques extérieures Ils doivent d'abord subir une période de traitement et de brisure Ceux qui ont la foi en Dieu, dans leur cœur Ne diffèrent pas des autres extérieurement Mais leurs actions et leurs actes sont louables pour les autres Seuls de tels hommes peuvent être considérés comme vivant la parole de Dieu Si tu prêches l'évangile chaque jour à des personnes Leur apportant le salut Mais en fin de compte Tu vis encore selon les règles et les doctrines Alors tu ne peux pas apporter la gloire à Dieu De tels hommes sont des hommes religieux Et aussi des hypocrites Qu'est-ce que les bonnes actions superficielles de l'homme représentent ? Elles représentent la chair Et même les meilleures pratiques extérieures ne représentent pas la vie Seulement ton propre tempérament Les pratiques extérieures de l'homme ne peuvent pas satisfaire le désir de Dieu Tu parles constamment d'être redevable à Dieu Mais tu ne peux pas soutenir la vie des autres Ou amener les autres à aimer Dieu Crois-tu que de telles actions satisferont Dieu ? Tu crois que c'est le désir du cœur de Dieu ? Que cela relève de l'esprit ? Mais en vérité, c'est absurde Tu crois que ce qui te plaît et ce que tu veux Sont ce qui plaît à Dieu ? Ce qui te plaît peut-il représenter ce qui plaît à Dieu ? Le caractère de l'homme peut-il représenter Dieu ? Ce qui te plaît est précisément ce que Dieu déteste Et tes habitudes sont ce que Dieu déteste et rejette Si tu te sens redevable, alors va et prie devant Dieu Tu n'as pas besoin d'en parler aux autres Si tu ne pries pas devant Dieu Et, au contraire, tu attires constamment l'attention sur toi En présence des autres Cela peut-il satisfaire le désir de Dieu ? Si tes actions sont toujours en apparence seulement Cela signifie que tu es le plus vaniteux des hommes Quel genre d'homme est celui qui ne pose que des bonnes actions superficielles Mais dépourvues de réalité ? De tels hommes sont des pharisiens Et des hommes religieux hypocrites Si vous ne rejetez pas vos pratiques extérieures Et ne pouvez pas opérer des changements Alors, les constituants de votre hypocrisie augmenteront davantage Plus nombreux les constituants de l'hypocrisie Plus il y a de la résistance envers Dieu Et à la fin, de tels hommes seront sûrement rejetés Sous-titrage Société Radio-Canada